Maintenant, malgré les recommandations de la CDPQ Infra, le gouvernement Legault revient à la charge avec son projet de troisième lien autoroutier. Valérie, le premier ministre doit en faire l'annonce aujourd'hui. Cet après-midi, M. Legault, qui doit être accompagné notamment de la ministre des Transports, Mme Guilbeault, et des ministres responsables de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Alors, selon les informations de nos collègues du bureau parlementaire, M. Legault, qui doit annoncer que le gouvernement va s'engager à regarder une des propositions qui a été analysée pendant de nombreuses années, soit un troisième lien entre Québec et Lévis à l'est de la ville de Québec. Concrètement, on parle du corridor qui relie le secteur de la sortie Monseigneur-Bourgis sur la rive sud à la croisée de l'autoroute 40 et de Dufresne-Montmorency sur la rive nord. C'est, Audrey, en fait, le moins pire des six scénarios qui a été analysé par la CDPQ Infra, dont le rapport a été présenté hier, et où on disait que les gains de mobilité ne justifiaient pas la construction d'un lien autoroutier, que les automobilistes s'ouvraient en moyenne cinq minutes avec un troisième lien. Bref, l'achalandage qui, finalement, ne serait pas l'argument de la CAQ, on dirait... En fait, on va plutôt avancer cet après-midi lors de ce point de presse, que ce serait un enjeu de sécurité économique, un peu comme l'avait fait plus tôt cette semaine la ministre Guilbeault dans une publication sur le réseau X, où elle disait que c'était irresponsable de n'avoir un seul lien qui permet en fait le transport de marchandises dans l'Est du Québec. S'il y avait un pépin avec le pompier à la porte, les camions devaient faire un détour assez important, soit vers Trois-Rivières ou encore vers Montréal. Bref, ce sera annoncé cet après-midi. Et c'est pas tout, Audrey. Le gouvernement Legault va aussi donner le feu vert à ce projet de transport structurant proposé par la CDPQ Infra, un plan à 15 milliards de dollars sur 15 ans, qui inclut notamment un tramway, également un réseau de SRB. Et là, la grande question qui se pose ce matin, Audrey, on sait que le gouvernement fédéral prévoit investir, financer une partie de ce projet. Est-ce que ça pourrait changer dans le futur? C'est une possibilité si les conservateurs venaient à remporter la prochaine élection? Parce que, et je vous présente la publication qu'a fait ce matin le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, et je cite, «comme premier ministre, je n'investirais pas une scène d'argent fédéral dans un projet de tramway à Québec. Trudeau et le Bloc sont obsédés par la guerre à l'auto et ignore les gens des banlieues et des régions. Les conservateurs de gros bon sens continueront de respecter les étudiants mobilistes québécois en appuyant un troisième lien pour les voitures. En attendant des réactions à ce niveau, Québec prévoit aller de l'avant avec ses gros projets. Ce sera annoncé donc cet après-midi. Ça risque de faire plaisir notamment à Capitaine Mobilité, le maire de Québec s'est lui-même décrit ainsi hier en point de presse, ainsi que le maire de Lévis qui a de grandes attentes concernant le projet de troisième lien. C'est la victoire d'une ville qui se met en mouvement, qui a un plan par une organisation indépendante qui vient dire qu'il y a des besoins. Voici un plan qui couvre l'ensemble des besoins pour tous les citoyens et qui va être bon pour la ville, sur tous les plans. On est d'accord avec la ministre, Mme Guilbeault, lorsqu'elle dit que ce serait irresponsable de ne pas faire un lien, un nouveau lien autoroutier entre les deux rives. Ce qu'on dit à partir de maintenant, c'est que le gouvernement se doit de cesser de bluffer avec le dossier du lien autoroutier entre les deux rives. Alors, il aura l'heure juste, le maire de Lévis, cet après-midi. Le point de presse est prévu à 13h30. On est encore loin de la pelletée de terre, par contre. Il faudra être patient. Oui, et il n'y a pas d'échéanciers non plus qui sera annoncé par le gouvernement Legault. Alors, à suivre. Merci, Valérie. Au revoir. Au revoir.